Générique Générique Les amis, bonjour, bienvenue sur l'œil du scorpion, mon deuxième vidéo en ce qui concerne l'interprétation de la maison 1 dans le thème des abonnés. Alors, petit rappel, la maison 1, qu'est-ce que c'est ? La maison 1, c'est la maison du moi, du qui je suis. En dessous de la maison 1, il y a les énergies du premier signe, c'est-à-dire le signe du bélier, le signe analogue à la maison 1. Donc, nous allons retrouver ici en maison 1, les énergies de qui je suis, quelle est mon identité, quelle image je projette, qu'est-ce que je viens faire dans ce monde, quelque part. Donc, c'est vraiment une maison très égotique, très égoïste, quelque part. On parle vraiment de soi, tout simplement. Évidemment, en fonction des planètes qui vont s'y trouver, il y aura des rôles particuliers qui vont s'y jouer, en fonction des signes, il y aura une identité énergétique aussi qui va s'imprimer dans cette maison. Et donc, ici, on va regarder ça pour quelques abonnés. Donc, c'est la deuxième vidéo. On va de nouveau analyser 5 thèmes astraux, donc 5 maisons 1 de thèmes astraux. Donc, même si ton thème ne se retrouve pas là-dedans, même si tu n'as pas désiré participer à ce petit jeu, quelque part, d'interprétation, ben, ce n'est pas grave. On peut toujours apprendre des choses en regardant un petit peu chez les autres. Donc, peut-être que toi-même, tu vas retrouver des placements planétaires qui se trouvent chez les abonnés qui vont suivre ici, qui se trouvent chez toi, et dont tu vas pouvoir aussi bénéficier. Voilà, voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui ont bien voulu participer. Donc, ça aide à faire grandir la chaîne, ça aide à apporter du contenu, et on avance tous ensemble. Voilà, on va commencer avec le premier thème. Alors, ici, nous avons le thème de Grégory. Alors, Grégory, il n'a aucune planète en maison 1. Mais, 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 la maison 1, qui est la maison de l'ascendant, donc du manteau social, de l'image que je projette, de qui je suis ici, ça tombe sur un ascendant lion. Le lion, c'était un signe de feu. Le lion, il apprécie de pouvoir... Le lion, c'est le roi de la savane. Il apprécie de pouvoir montrer qu'il est là, de pouvoir, quelque part, éblouir les autres, quelque part, de pouvoir impressionner d'une certaine manière, et de pouvoir être vu, reconnu. Mais l'énergie qui se trouve au fond de ça, c'est le besoin d'être aimé. Un ascendant lion a besoin d'être aimé, tout simplement. Donc, un ascendant lion va apprécier qu'on le flatte, qu'on le valorise, qu'on lui dise qu'il a bien fait les choses. Et à ce moment-là, il va se dire, mais cette personne extraordinaire, elle a tout compris de moi. Donc, voilà. Mais quand il n'y a pas de planète ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où se trouve le maître de cette planète. Donc, on regarde ici. La maison 1 se trouve le départ. Ici, il se trouve en lion. C'est gouverné par le soleil, en cancer, en maison 11. Donc, la maison 1 est gouvernée par la maison 11. La maison 11 parle des amis, des groupes, de la société, des projets, des visions d'avenir qu'on a quelque part, d'une éventuelle contribution qu'on pourrait offrir à la société également. Donc, ici, il brille parce que la planète qui gouverne ici, c'est le soleil. Le soleil brille de sa lumière et de sa chaleur, donc est capable de mettre en lumière certaines choses. Donc, il est conscient de certaines choses, Grégory. Grégory, il est du signe du cancer. Donc, le soleil est en cancer, donc il est du signe du cancer. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de... Il conscientise le fait qu'il apprécie la protection mutuelle. Il apprécie de pouvoir rassurer, protéger et d'être aussi rassuré et protégé. Et ici, ça tombe dans la maison 11. Donc, potentiellement, il a un lien particulièrement familial, particulièrement paternel avec les amis, avec les gens, avec les groupes, la société. Peut-être que dans son travail, il est amené à devoir être en lien avec des gens. Il va se poser quelque part en tant que papa, donc avec une énergie rassurante, bienveillante, douce, etc. Donc, quelque part, il s'identifie par rapport à une espèce d'énergie paternelle sociale. Si on prend la maison 11 sous l'angle des projets, eh bien, quelque part, il peut rayonner, quelque part, il peut briller et donc être reconnu au travers d'un projet familial. Familial, parce que c'est l'énergie du cancer. Tout simplement. Où il peut se poser en tant que père, en tant que patriarche, mais en tant qu'autorité bienveillante qui protège, qui rassure, qui soutient. Donc, ayant le maître de la 1 en maison 11 par le soleil en cancer, Grégory s'identifie en étant, quelque part, une espèce de papa social qui a besoin de vibrer sous une énergie familiale. Tout simplement. Voilà pour toi, Grégory. Nadège. Alors, Nadège, elle est aussi ascendant en Lyon, mais elle a une conjonction Uranus-Pluton en maison 1. Alors ici, Uranus, c'est quoi ? C'est la liberté, l'ingéniosité, le fait de faire les choses librement, différemment. La conjonction ici à Pluton, c'est quoi ? Ben, Pluton, c'est les angoisses. Qu'est-ce qui, au fond de nous, nous angoisse profondément ? De quoi est-ce qu'on a peur ? Ici, quelque part, Uranus conjoint à Pluton, ou Pluton conjoint à Uranus, la peur de ne pas être libre, la peur de perdre sa liberté. Et c'est en maison 1. Donc, quelque part, elle s'identifie à sa nadège. Elle se dit, moi, j'ai besoin d'être libre, mais je ressens, quelque part, un stress, une pression quant à l'idée de ne pas pouvoir être libre. Donc ici, comment est-ce qu'elle va agir ? Eh bien, souvent, Pluton, il prend le parti de forcer les choses, justement, pour pouvoir être libre. Il essaie de retrouver une forme de pouvoir. Donc, il va être particulièrement... Il va être particulièrement... Ici, Nadege, elle va, quelque part, au travers de la conjonction Uranus-Pluton en maison 1, elle va développer une vision du monde, un filtre au travers duquel elle va regarder la vie. Et, quelque part, elle va sélectionner, au travers de la pellicule de sa vie, toutes les scènes où elle va se sentir privée de liberté. Ou, quelque part, Pluton va dire, hop là, attention, potentiellement, cette personne, elle pourrait te priver de liberté. Attention, cette personne-là, elle va être contrôlante. Cette personne-là, elle va prendre l'ascendant sur toi. Etc. Etc. Donc, quelque part, elle aura, certainement, des souvenirs. En plus, elle est cancer, donc elle a tendance à avoir des souvenirs, à ressasser le passé qui ne lui fait pas particulièrement honneur, dans le sens où, et en plus, elle a une lune en scorpion, donc elle est particulièrement finot, aux gens qui vont essayer de prendre le pouvoir sur elle, et, quelque part, de la priver de liberté. Mais, au fur et à mesure de sa vie, et comme c'est une conjonction des années 60, 65, un truc comme ça, elle a déjà une expérience de vie, donc, j'ose espérer, quand même, que Nadège, eh bien, elle a eu le temps d'expérimenter ça, et de se rendre compte que, eh bien, elle pouvait lâcher prise. Et c'est le travail de Pluton. Pluton, c'est dans un premier temps. Pluton, c'est le psychologue. Là où on a Pluton, quelque part, on peut se dire, ok, il y a des angoisses, etc., des peurs, mais il y a aussi un psychologue. Et si on accepte, quelque part, de s'introspecter, eh bien, on va comprendre, ici, Pluton, quelque part, le message avec le temps, à force d'être nerveux, stressé, angoissé, etc., il va dire, écoute, on va quand même prendre conscience de ça, parce que ça fait X années qu'avec telle et telle personne, ben, tu éprouves toujours les mêmes problèmes. Tu éprouves toujours l'impression qu'on va te priver de liberté. Est-ce que ce ne serait pas quelque part toi qui ai peur qu'on te prive de liberté ? Et si tu arrives à lâcher prise là-dessus ? Donc, prise de conscience par Pluton, prise de conscience de, ah, j'ai peur qu'on me prive de liberté, remise en question, et après, transformation. On sait tous, maintenant, Pluton, signe du scorpion, maître du scorpion, les transformations. On commence à connaître ça. Purger, ici, là où il y a Pluton, il y a besoin de purger quelque chose, de passer au Karcher, quelque part, quelque chose, pour pouvoir vivre plus sereinement. D'accord ? Donc, ici, avec l'expérience de vie, Nadege, elle apprend tout doucement à comprendre qu'en fait, si elle apprend à essayer de lâcher prise sur le pouvoir des autres, ben, elle va se rendre compte qu'en fait, ben, elle est libre et que c'est elle qui angoissait. Tout simplement. Voilà pour toi, Nadege. Marie, alors, Marie, elle a une grande maison 1, Marie, elle est ascendant verso, et elle a Chiron, elle a toute fin, bon, vers la fin de la maison 1, en poisson. Alors, l'ascendant verso, ben, quelque part, l'ascendant verso, c'est mon image. Quelle image est-ce que j'ai ? Ben, j'ai une image d'être différent. Le verso, c'est un signe qui est libre, qui est indépendant, qui ne fait pas comme les autres, qui est différent. C'est un peu le mouton noir, parfois, quelque part. Donc, mais c'est un signe qui ramène aussi à l'universalité, au groupe, au collectif, aux amis. Donc ici, rien que l'ascendant, ici, montre qu'elle, quelque part, elle est capable d'être à la fois différente, mais surtout libre, et connectée à un ensemble, à un groupe. Il y a un côté plus fraternel, plus humanitaire, quelque part, chez elle. Mais, avec Chiron, ici, Chiron, c'est un placement particulier. Pourquoi ? Parce que Chiron, c'est la blessure existentielle, en astrologie karmique. Alors, Chiron, ici, il va blesser en maison 1, en poisson. On va décomposer les deux, et après, on va fusionner les deux, et on va voir que ce n'est pas si compliqué à comprendre. Chiron en maison 1, c'est « Je me sens blessé dans mon identité. » Il y a quelque chose qui dérange. Il y a quelque chose qui… Moi, dans ce monde, qui je suis ? Ah, il y a un truc, ça, ça blesse. Je ne comprends pas trop qui je suis. Déjà, l'ascendant verso a tendance à se sentir vraiment différent, quelque part. Et ici, vraiment, Chiron lui dit « Qui je suis ? » Je me pose des questions sans cesse sur moi. C'est compliqué, ce n'est pas évident. Chiron en poisson, c'est « Je me sens blessé par les énergies du poisson. » Et le signe du poisson, c'est le signe le plus spirituel du Zodiac. Donc ici, Chiron en poisson dit « Je me sens blessé d'un point de vue spirituel. » Comme si j'avais été coupé d'un ailleurs, de la source, de l'univers, de… on l'appelle comme on veut. Et Chiron en maison 1 en poisson, maintenant on fusionne les deux interprétations, ça veut dire quoi ? C'est « Je me sens blessé dans mon identité d'être coupé de la source divine, spirituelle. » Ah, ça me fait une belle jambe. Donc ici, quelque part, elle vit sur Terre, elle a des responsabilités, elle a un travail, payé son loyer, etc. Donc voilà. Mais ici, quelque part, elle sent que cette matière, ici, cette vie sur Terre, elle ne satisfait pas complètement parce qu'elle se sent coupée de la source. Elle se sent… elle s'identifie à un ailleurs perdu, quelque part. Donc ici, l'idée, c'est de guérir de cette blessure. Chiron, c'est le guérisseur blessé. Donc avec le temps, les expériences de vie aussi, elle a une certaine expérience de vie parce qu'elle a cette conjonction Uranus-Pluton des années 60. Donc elle a une expérience de vie. Et j'ose espérer pour Marie qu'elle a appris tout doucement à trouver un moyen de guérir un petit peu de son identité spirituelle, de sa coupure à la source. Et ici, l'idée, ici, Chiron, moi, je l'appelle le cordonnier. Pourquoi ? Parce qu'on dit toujours que… on parle toujours du cordonnier mal chaussé. Le cordonnier qui est très bon pour réparer les chaussures des autres mais qui est mal chaussé parce qu'il a du mal à guérir, l'absurde révélateur, à réparer ses propres chaussures. Donc Marie, elle va être capable de faire des choses pour les autres. Elle va être capable de… peut-être d'être un lien vers la source pour les autres. peut-être qu'elle va avoir un côté un petit peu médium. Elle va jouer sans doute avec les énergies subtiles et elle va pouvoir justement amener des gens à pouvoir faire des prises de conscience ou guérir d'une certaine manière. Il y a plein de manières de guérir mais en tout cas, elle sera particulièrement efficace pour guérir les gens qui vivent une espèce de blessure spirituelle ou d'une coupure à la source, aux divins, aux énergies subtiles, etc. Mais elle se sentira toujours un petit peu mal dans sa peau, mal chaussée d'une certaine manière. Donc, voilà. Après, si je peux donner une petite piste supplémentaire, évidemment, c'est toujours en lien avec les noeuds lunaires, avec la lune noire, etc. Et en dessous, comme je l'ai dit, en dessous de la maison 1, il y a les énergies de quels signes, Marie ? Des énergies du bélier. Quand on regarde le signe du bélier chez toi, on voit quoi ? On voit Saturne. On voit la lune noire. On voit le nœud nord. Tiens, tiens. Je te laisse chercher quelle est la maison que Saturne maîtrise. Et vu tes planètes en maison 8, tout ce qui est de l'ordre des énergies subtiles, ça te parle. Tu vois ? Donc, tout ça me fait dire, sans faire une lecture d'âme ici, c'est le genre de truc qu'on fait en lecture d'âme, mais sans trop être plongé là-dedans, il y a une quête, il y a une quête d'énergie subtile, il y a une quête de compréhension de la spiritualité, du divin, etc. Je ne vais pas plus loin, mais je te donne déjà les pistes. Analyste à maison 2, 8 et 12. Voilà pour toi, Marie. Gabriela. Alors, Gabriela, certes, elle a un ascendant sagittaire, mais elle a la lune noire en maison 1, en Capricorne. La lune noire, c'est aussi une blessure de l'âme, c'est une blessure qui a été accumulée de vie en vie. Et ici, quelque part, la lune noire en Capricorne, elle blesse Gabriela, elle blesse Gabriela en maison 1, donc dans son identité, qui je suis ? Je suis quelqu'un de blessé. Je suis quelqu'un de blessé dans mes énergies Capricorne. Le Capricorne, c'est la chèvre qui gravit la montagne et en gravissant la montagne, eh bien, quelque part, elle réussit à atteindre des objectifs. Elle se donne des objectifs à atteindre qui sont durs, qui sont périlleux, mais elle est tenace, elle est endurante et après, elle arrive à gravir la montagne et elle arrive à réussir ses objectifs. Donc, quelque part, elle mérite un certain statut, elle mérite une certaine légitimité. Je vais aller un petit peu plus loin ici. en recherchant quelque part à atteindre des objectifs, on recherche une certaine respectabilité et la lune noire, elle va même dire qu'elle recherche à devenir une autorité, donc une femme de pouvoir. Donc ici, la lune noire en maison 1 en Capricorne me fait dire que Gabriela, dans une vie antérieure, elle a essayé d'une certaine manière de tutoyer le pouvoir. Elle a essayé d'être une femme de pouvoir ou un homme de pouvoir. On peut changer de sexe, de vie en vie, mais elle a cherché d'une certaine manière à être une femme d'autorité, à être une femme puissante. Là où ça va déranger ici, évidemment, la lune noire est un point karmique, donc c'est le genre de choses qu'on analyse en lecture d'âme, donc c'est à prendre en considération avec les nœuds lunaires et qui ronds. Mais ici, quelque part, elle doit prendre conscience déjà que c'est une femme qui cherche à incarner une forme de pouvoir. Mais la lune noire est une ambivalence. Quelque part, j'aimerais être reconnu comme quelqu'un de fort, comme une autorité, comme une femme de pouvoir. Mais quelque part, dans une vie antérieure, j'ai vécu une expérience tellement douloureuse que maintenant, rien que le fait d'aspirer à une forme de pouvoir ou de presqu'y être fait que par moments, j'ai peur quelque part de vivre la même blessure que dans une vie antérieure et je préfère autant m'auto-saboter. C'est souvent ce qui arrive parce que quelque part, ici, la lune noire en Capricorne, elle dit que, Gabriela, tu as peur de la chute. Le Capricorne qui grimpe et qui a peur de tomber. La chute, c'est la mort. Et c'est aussi le manque de crédibilité, le manque de pouvoir, le manque d'autorité, le manque de respect. Et quelque part, c'est quelque chose de très douloureux pour toi. Donc quelque part, toi aussi, tu regardes la vie et tu interprètes la vie. Et le filtre est le suivant, c'est ce qui m'ennuie chez les autres, c'est les gens qui osent affirmer leur autorité, c'est les gens qui sont des gens de pouvoir ou qui affirment l'autorité et leur pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui te va très loin. C'est quelque chose qui dérange, tu vois. Et en général, ce qui nous dérange, c'est quelque chose que... Ce qui nous dérange chez les autres, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réglé en nous. Donc ici, l'idée pour Gabriela, en dehors des autres points karmiques, c'est vraiment de se concentrer là-dessus et de se dire, ok, je dois me regarder honnêtement, j'ai envie d'être une femme de pouvoir. Mais pourquoi est-ce que les autres ne pourraient pas eux aussi atteindre une forme de notoriété, une forme de respectabilité ? Donc quelque part, en faisant une espèce de travail, de prise de conscience, d'introspection, au bout d'un temps, si tu arrives à ne plus quelque part être... Comment je vais dire ? À ne plus être quelque part en réaction par rapport aux gens qui osent quelque part un petit peu s'affirmer et montrer un peu leur statut, etc. Si tu arrives quelque part à ne plus être en réaction, c'est que tu auras guéri de cette lune noire. Mais quelque part aussi, tu sauras que tu n'en es pas guéri tant que tu seras en réaction par rapport à des gens qui quelque part vont oser manifester leur autorité, leur pouvoir, leur suprématie. Donc voilà. Petite prise de conscience à faire, mais en tout cas, voilà pour toi, Gabriel, pas évident, je ne dis pas que c'est évident, mais voilà, c'est l'œil du scorpion, le scorpion doit dire les vérités, on est honnête, donc voilà une piste de réflexion pour toi, Gabriel. Catherine, alors Catherine, Catherine, elle a ascendant cancer, certes, mais elle a Mars à la toute fin de la maison 2. Alors quand on a une planète comme ça à toute fin de la maison 2, on peut la prendre dans les deux maisons, mais elle est quand même encore à la toute fin de la maison 1, donc on va la garder en maison 1. Alors Mars en Lyon en maison 1, on l'a eu dans la première vidéo, si tu l'as déjà vue, si tu n'as pas vue, je t'invite à regarder la première vidéo, mais ici, Mars, donc quelque part, Mars en maison 1, Mars dans la maison du Bélier, d'une certaine manière, c'est Catherine ici est une femme d'action, Mars c'est l'action. Bon, Catherine est une femme d'action, mais Mars en Lyon, c'est l'action s'il y a une obligation de résultat. Mars en Lyon, il ne va pas se fatiguer pour rien, quelque part, si je, quelque part ici, Catherine, si elle développe, si elle utilise son énergie, si elle passe à l'action pour un objectif ou quelque part, elle ne va pas se sentir plus fière que ça ou quelque part, elle ne va pas attirer plus l'attention que ça, elle ne va pas se bouger. D'accord ? Donc ici, quelque part, elle fait, d'une certaine manière, les choses un petit peu par intérêt, entre guillemets. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, j'essaye d'être dans le vrai. Mais par contre, le jour où elle se dit « Ouh là, ce truc-là, si je le fais, je vais être super fier de moi, je serai mise en valeur, etc. » À ce moment-là, elle est capable de développer des trésors d'ingéniosité et elle est capable d'abattre un travail colossal quand il y a une obligation de résultat. Donc, elle peut devenir particulièrement performante, particulièrement forte et puissante quand il s'agit à ce moment-là de... Elle peut tout terrasser sur son chemin, justement, pour atteindre un objectif dont elle sera fière. Mais ce sera un objectif qui en vaudra la peine. Voilà, tout simplement pour toi, Catherine. Et voilà, cette deuxième vidéo est déjà terminée. J'espère que tu as apprécié. J'espère que tu as pu trouver des petits éléments intéressants, peut-être des pistes de compréhension. Si jamais certains placements que nos abonnés avaient ici, peut-être que tu les avais chez toi. Donc, peut-être que tu as pu t'identifier un petit peu et avancer quelque part dans la compréhension de toi-même. L'astrologie est quand même faite pour ça. Donc, voilà, j'espère que ça aura pu t'aider. N'oublie pas, si tu le souhaites, évidemment, de t'abonner, de mettre un like. Évidemment, on dit toujours la même chose, mais c'est très apprécié et ça aide justement à faire avancer la chaîne. Ça m'aide à me faire connaître du plus grand nombre. Ça m'aide aussi à pouvoir toucher plus de monde, à aider plus de monde et on avance tous ensemble. Donc, voilà. Si tu es intéressé pour une consultation personnalisée, n'hésite pas à voir en description de vidéo. Tu trouveras un lien vers mon site internet où tu pourras trouver toutes les consultations que je propose. Donc, voilà, tu étais sur l'œil du scorpion. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501